CDH, PS ou encore le Parti Populaire, ce type de publicité inonde les réseaux sociaux. On a comparé le budget consacré par les partis francophones pour le ciblage publicitaire. On s'est concentré sur les pages principales des partis sur Facebook. Et avec plus de 28 000 euros, le Parti Populaire arrive en tête du top 3, suivi par Défi et le PS. Une stratégie de communication assumée par le PP qui est sujet au cordon sanitaire médiatique appliqué aux partis des extrêmes. Comme il y a ce boycott des médias, ça veut dire que nous devons investir à fond sur le travail de terrain et aussi sur les réseaux sociaux. Les partis traditionnels sont à la traîne derrière les petits partis qui ont bien compris l'intérêt des réseaux sociaux dans la campagne électorale. Ce chercheur du Cévi-Pôle observe ces phénomènes. La grande valeur ajoutée des réseaux sociaux pour les politiques, c'est d'avoir un contact direct aux citoyens, direct à l'électeur potentiel, mais aussi sans filtre. Donc le danger le plus important est là, sachant qu'en Belgique, aucun cadre légal ne régit ce que les partis peuvent faire et ce qu'ils peuvent publier sur les réseaux sociaux. La publicité sponsorisée est également ciblée en fonction des caractéristiques sociodémographiques que les utilisateurs des réseaux sociaux communiquent, mais également sur leur centre d'intérêt. Prenons un exemple récent, vous avez participé aux Marches pour le climat, il y a de fortes chances que vous tombiez dans le public cible pour écolos et donc dès lors que vous ayez sur votre fil Facebook les publicités écolos qui apparaissent. Cette publicité électorale permet aux petits partis d'entrer dans le débat politique, mais attention, difficile d'établir une corrélation entre le nombre de likes sur les réseaux sociaux et le nombre de voix dans les urnes.